Bonjour à tous, on se retrouve ici à Montigny pour la suite de notre essai de betteraves sucrières bio. Vous avez d'un côté la partie qui a été semée le 15 avril et de ce côté-ci la partie plantée le 22 avril. Aujourd'hui on teste différentes machines une fois une sacleuse conventionnelle de la marque Steckete, également de la marque Steckete le iSea Weeder qui travaille sur la ligne et de la marque Garford qui travaille lui aussi sur la ligne entre les plants de betteraves. Les betteraves plantées se sont très bien développées, on a une petite attaque d'altise donc on a quand même quelques piqûres, quelques pucerons, une attaque de limaces quasiment nulle. Donc on voit que l'avantage des betteraves plantées c'est d'avoir un développement racinaire déjà très intéressant. Sur la partie semée aussi je dirais sur plus grande partie de la parcelle on a vraiment une parcelle qui est relativement homogène avec une levée régulière des betteraves qui se sont bien implantées et maintenant ça va être justement le challenge dans les prochaines semaines à pouvoir gérer les adventices de la manière la plus optimale possible. Dans le procédé planté on a déjà réalisé deux passages de RC-TRI et on voit le résultat est vraiment concluant donc on a un champ qui est absolument propre. Donc dans le procédé semé on a pu réaliser le premier passage après un mois après la date de semis avec un passage très très lent à 2 km, 2-3 km heure et une pression vraiment la plus faible possible de l'outil. Ce qui a permis vraiment de quand même réaliser un travail sur la ligne mais on voit déjà que la RC-TRI a déjà de la peine avec ce réglage-là de pouvoir les arracher tout en laissant en place toujours la betterave. L'idée de l'essai c'est de pouvoir essayer différents nouveaux outils qui sont disponibles sur le marché donc avec le premier outil le IC-Weeder donc une machine de six rangs qui reconnaît par la couleur et la forme le plan de betterave. On a ce boîtier devant la machine qui est complètement assombri avec une caméra par rang. Derrière on a des couteaux positionnés à l'horizontale et qui travaillent de manière alternée entre les différents plans pour couper les adventices. Dans le procédé planté on a eu un travail intéressant où la détection des plans était relativement bonne. Ensuite dans la partie semée là de tout de suite avec des plans et des adventices qui sont déjà plus développés. On voit que là on arrive déjà à la limite de l'outil et qu'il faut améliorer le système de reconnaissance des plans. Le système Garford donc des doigts avec un couteau au bout également positionné à l'horizontale, moteur avec un entraînement électrique donc on a un système très silencieux qui fonctionne de manière très régulière, qui reconnaît avec deux caméras les différents plans, ce qui a assez bien fonctionné dans notre essai, dans la variante plantée comme dans la variante semée. Donc ce qu'on a également pu observer c'est qu'on n'a pas réussi à travailler de manière suffisante des deux côtés de la ligne, mais on avait un côté qui était bien travaillé, l'autre un peu moins. Mais ce qui devrait être possible de corriger avec une distance interplan plus importante. Une difficulté de ces différentes machines c'est de reconnaître la plante. C'est des machines qui nous viennent du maraîchage donc souvent on a une bonne différence de stade entre ce qu'on aura planté et les adventices donc ça permet vraiment de reconnaître facilement la plante et après c'est sûr si on compare ça par exemple avec une salade pommée qui est compacte, la caméra pourra beaucoup plus facilement reconnaître le plan. Donc ça c'est le premier élément. Ensuite ici on avait déjà au stade 8-10 feuilles, les feuilles se rejoignent déjà entre les différents plans et donc là aussi on imagine bien si on imagine une vue depuis le haut que les différents systèmes de reconnaissance de plans vont déjà reconnaître ça comme un seul plan et ne vont pas travailler entre ces deux plans ici. Donc les stades sont vraiment importants et la période d'intervention est relativement courte pour ces différents outils. On s'aperçoit aussi que la distance interplan doit être importante. Ici on est à 20 cm, on a aussi une zone à 25 cm et on voit bien que les 25 cm sont quasiment un minimum qu'il faut avoir pour vraiment avoir un travail régulier de la machine entre les différents plans. Aujourd'hui on a également utilisé une sarcleuse steak et thé conventionnelle avec pas de doigt, avec une protection à disque et les roues crèses à l'arrière. Dans ces conditions là on a un bon résultat du travail. Sur la partie semée qui était suffisamment développée on aura pu utiliser les roues crèses. Sur la partie où les betteraves sont un peu plus faibles encore au stade de quatre feuilles on voit que les roues crèses malgré un réglage vraiment très très léger n'est pas possible puisqu'on arrache on sort encore les plantes betteraves qui sont encore à ce stade encore relativement fragiles. Résultat aujourd'hui donc différents outils qui ont été utilisés la sarcleuse conventionnelle fait un très bon travail. On aura également utilisé ces deux outils qui sont plus développés le Garford qui aura fait un travail intéressant. Le Icy Weeder dans ses conditions d'aujourd'hui travaille satisfaisant avec encore un potentiel d'amélioration et dans la variante plantée l'Arcétrique a fait un excellent travail dans ses betteraves. On se réjouit de pouvoir vous retrouver à la récolte pour la mise en valeur de cet essai de betteraves et ses différentes techniques qu'on aura utilisées.